Générique ... Bonjour, bienvenue sur Free Matin, politique au Bénin, candidat Zanani a claqué la porte au président Patrice Talon. Les Béninois ne s'en reviennent pas encore. L'esse numéro 1 de la Défense vient de donner un coup dur au régime en place. Analyse, décryptage dans cette émission. La révision de la Constitution est toujours d'actualité au Bénin. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis, la page d'espoir, le débat et les prévisions astrologiques pour meubler cette émission. Bonjour, bienvenue. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour, Nadej, Ami, Inténaute, bonjour. La nation de ce jour, titre projet de révision de la Constitution, les magistrats marchent sur le Parlement. Et puis, matin libre, actualité nationale, Adjavon parle cette semaine. Fraternité, gouvernance au Bénin, les raisons du départ de Azanaï, la Boussole, rencontre des honorables Rachidi, Badamassi et Amadou Issoufou, avec leur mandant de la cité des Koubourou. Paracou adhère au projet de révision, mais invite Talon à plus s'occuper du social. Et puis, quotidien Kini Kini, démission du ministre de la Défense, Azanaï Souta, du Navi, en route, mais, puis Actu Express, crise au sein de la coalition, de la rupture, Adjavon, la solution. L'économiste, Klaus Djanka, qui, à propos du budget 2017, les nouvelles charges, aggravent l'incivisme fiscal. Le matin, sanction des auteurs des concours frauduleux de 2015, des fonctionnaires révoqués ou retrogradés. On passe au quotidien. Le génie, malaise au sein du gouvernement, de la rupture, les raisons du départ de Candide Azanaï, et puis, voie d'Afrique, voie d'Afrique, démission au sein de l'équipe gouvernementale qui a induit Candide Azanaï en erreur. Et puis, le quotidien, le meilleur gouvernement de la rupture. Pourquoi Candide Azanaï a-t-il claqué la porte d'écryptage info pour finir ? Coup de tonnerre sous le régime du nouveau départ, avec la démission de Candide Azanaï. On prend les mêmes et on recommence. Merci à vous, Énoch Lararé. Dans un instant, nous reviendrons donc dans le débat sur la démission de Candide Azanaï. de mémoire de journaliste. Effectivement, c'est le deuxième ministre de la Défense qui démissionne au Bénin. Kader Achirou a installé pour le journal. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadej, chers téléspectateurs, bonjour. C'est désormais un secret de polichinelle au Bénin et une vérité de la palissade. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Candide Azanaï, a déposé sa démission du gouvernement du président Patrice Talon. Il évoque pour cause la restriction des libertés sur le campus d'Abu Mekalavi, la révision de la constitution du 11 décembre 1990 et la fermeture de certains organes de presse qui violent les acquis démocratiques. Autre cela, Candide Azanaï aurait démissionné afin qu'il ne soit pas impliqué dans un scandale financier relatif à l'achat de 400 picops non adaptés aux missions diverses des forces de défense et de sécurité. Il urge de rappeler qu'avant Candide Azanaï, Sartunet Afaton a démissionné de son poste de directeur du cabinet du ministre de la Justice. Candide Azanaï est un homme politique béninois. Il est le fondateur et le président du parti politique Restaurer l'espoir. Il a été élu député lors de la sixième législature et faisait partie de la mouvance présidentielle. Lors de la campagne électorale pour les élections législatives de 2015, la tension a été très intense entre le député Candide Azanaï et l'ex-président de la République, Boni Yaï. En mai 2015, le député a été victime d'une tentative d'arrestation arbitraire orchestrée par le régime du président Boni Yaï, laquelle l'arrestation avait mis tout cotonou en ébullition les 4, 5 et 6 mai 2015. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué l'insurrection. Il est l'un des premiers et principaux soutiens de l'actuel président Patrice Salon, qui le nomma ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale. Il urge de rappeler que Candide Azanaï a été député de la 6e législature sur la liste du parti Renaissance du Bénin-RB. Lors de la 7e législature, il a été élu sur la liste de la mouvance présidentielle, celle des forces cori pour un Bénin émergent, FCBE. Soulignons au passage qu'en 2004, il quitte le navire de la Renaissance du Bénin. L'homme dit avoir été chassé de la RB. Le vendredi 18 juin 2010, il a été nommé par l'ex-chef des Tabouniaï lors d'un remaniement ministériel comme ministre de l'Industrie. Il a été ensuite relevé de ses fonctions 11 mois après, lors d'un remaniement ministériel. Quelques années plus tard, il rejoint Patrice Talon et le soutient tout au long des affaires dites tentatives d'empoisonnement et de coups d'État en octobre 2012. L'homme qui démissionne du gouvernement Talon est considéré comme le fidèle des fidèles du chantre de la rupture. Son silence pesant inquiétait plus d'un depuis quelques mois déjà. Est-ce la fin de la lune de miel entre Candide Azanaï et Patrice Talon ? Wait and see. Une marche de protestation a été effectuée hier sur l'Assemblée nationale par l'Union nationale des magistrats du Bénin et le Front pour un sursaut patriotique. Il exige le retrait du Parlement du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui comporte pour eux des propositions de loi liberticide. Après cette marche, l'UNAMAB déclenche une grève de 72 heures dès ce jour pour exprimer leur amertume et leur indication sur le projet de loi constitutionnelle. Amos El-Egbe, acteur de la Conférence des Forces-Villes de la Nation de février 1990, ayant conduit à la rédaction de la Constitution du 11 décembre 1990, s'est surgenre contre le projet de loi constitutionnelle soumis à la représentation nationale pour études. Il dénonce des dispositions qui pourraient mettre en péril la nation béninoise. On l'écoute au micro de nos reporters. Après 27 ans, lorsque vous voulez toucher quelque chose que vous avez eu comme héritage qui a duré 27 ans, vous voyez, qui a permis la stabilité politique, qui a permis l'unité nationale, la concorde, la solidarité et que sèche la paix sociale, il faut faire attention et avoir l'adhésion du peuple. Nous, on aurait pu à la Conférence nationale dire qu'on est représentatif, très bien, on vote et on applaudit. On n'a pas fait comme ça. C'est tout ce que nous demandons au président Talon, de revenir à la raison pour interroger ce peuple. Et nous avons insisté sur le fait qu'en dehors de cette loi liberticide, il s'arrouge ce qu'aucun chef d'État n'a jamais fait depuis 1960 et ne fait dans aucun pays du monde de se transformer en un agent principal de renseignement. Ce n'est pas possible. Non, il n'en a pas besoin. Et c'est lui qui autorise qu'on aille enquêter sur les patriotes. Non, un chef d'État a du boulot à faire. Moi, j'ai été directeur du cabinet de Kérekou, je n'ai jamais vu ça. Plus grave, dans la Constitution, trois points très importants, il supprime le Conseil communiste social alors que le Conseil économique social comme la Cour constitutionnelle, comme la HAC sont des institutions qui ne sont pas placées là par hasard, qui ont des fonctions spécifiques et qui ont permis à cette Constitution de jouer le rôle que c'est en train de jouer. Si vous voyez le Conseil économique social, c'est composé des gens qui sont des catégories social-professionnelles depuis les paysans, les artisans, les enseignants, tout ça là participe à renforcer l'idée que nous sommes tous de la même nation. Mais lorsque vous voulez casser ça, on doit réévaluer les coûts conscienaires, la HAC et voici où nous allons. C'est pour ça que nous avons dit au Président que nous, ce qui nous intéresse c'est que la Cour Conseil joue son rôle et nous sommes venus les voir pour les dire vous êtes des sages là où nous allons là pour nos générations futures, pour notre peuple. C'est très dangereux. Prenez vos responsabilités. Ils ont dit en tout cas ils ont le droit de réserve, nous le savons. Et puis l'impunité alors là, je ne sais pas pourquoi les qui ont écrit la Constitution de Talon vont dire que le Président de la République pendant l'exercice c'est en dehors de l'exercice de ce pouvoir ne peut pas garder à vue ni détenu. Mais c'est trop facile de se dire jamais vu. Pourquoi ils peuvent écrire des choses comme ça ? Ils disent j'ai donné Blanc à un chef d'État qui fait 5 ans et il s'en va. Ils m'ont dit d'ailleurs ils vont lui donner encore un an à un autre qui va faire 6 ans et il s'en va. Je ne peux pas le poursuivre. Aujourd'hui je dois poursuivre le chef de l'État. Vous avez vu Chirac a été poursuivi ? Sarkozy a été poursuivi ? On m'a dit non. Le chef de l'État ne doit pas être poursuivi. Les ministres non plus. Quand ils sortent de leur fonction ils ne doivent pas. Mais quand ils sont en allais si ils fonctionnent on peut les poursuivre. Mais pas le chef de l'État évidemment qui va les poursuivre. Mesdames et messieurs c'est sur cet extrait que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Kader Achirou. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur EUSAE TV. Place au débat à présent. Dans le débat ce soir matin Kader Achirou nous revenons sur cette démission dont on parle depuis hier. Il s'agit bel et bien de la démission du ministre Kondide Azanaï du gouvernement du président Talon. Oui c'était prévisible parce que l'homme dont on connaît la verve l'habitude de souvent fréquemment donner son opinion sur les sujets d'actualité pendant un mois ou pendant un an plus tôt il ne s'est pas prononcé sur l'actualité il s'est tué le silence était beaucoup plus inquiétant les quelques rassorties qu'il a eu à effectuer lors des passations de services des chefs d'état-major il était quand même un peu pâle un peu bizarre donc c'était quand même prévisible qu'on le voit bien vrai certains activistes avaient annoncé sur les réseaux sociaux que Kandide Azanaï préparait déjà sa démission parce qu'il s'indignait contre la gestion du pouvoir étatique pour ma part je pense que l'idée dans la forme elle est salutaire mais au fond est-ce que le ministre délégué auprès du président de la République avait vraiment cherché à rencontrer son commandant en chef pour lui exprimer quand même son amertume vis-à-vis de certaines décisions étatiques est-ce qu'il a tenté de rencontrer le chef d'état ça on aura réponse lors peut-être de sa conférence de presse mais par ailleurs j'aimerais me demander aussi si c'est pas une source de frustration parce que voir Kandide Azanaï avec toutes comme on appelle tous les risques qui ont été pris par lui pour amener Patrice Salon au pouvoir les risques tout autour durant le mandat de Boniaï il a failli être arrêté à cause de ses acquaintances avec Patrice Salon et qu'aujourd'hui lors de la composition du tout premier gouvernement que tout le monde soit ministre qu'il soit le seul ministre délégué auprès du président de la République chargé chargé il aurait mieux de garder son portefeuille de l'Assemblée nationale parce qu'il est honorable député voilà voilà il aurait peut-être mieux mais comme il dit que la personne est ministre déléguée auprès du président de la République chargé de la défense nationale je pense qu'il n'a pas les mêmes marges manoeuvres on a eu plusieurs ministres délégués en tant que de l'ex-président oui on a eu plusieurs ministres délégués c'est ça que je voulais vous exprimer en fait mais là ici dans le régime passé il y avait plusieurs ministres délégués mais ici il est le seul ministre délégué ça veut dire qu'il est parce qu'il est spécial pour le président il est spécial pour le président mais là sa spécialité elle est un peu spécifique parce qu'il est ministre délégué ça veut dire que tout ce qui n'a pas une marge de manoeuvre vraiment large pour pouvoir entreprendre certaines choses ça veut dire que tout le temps il doit se référer à l'autorité de son commandant en chef qu'est le président de la république et là quand je veux peut-être un peu aller dans le sens de ce qui a été et qu'on appelle la cause de sa démission où on dit qu'il ne voulait pas se faire voir dans un scandale financier relatif à l'achat de 400 picomes non adaptés aux forces de défense et de sécurité je pense que là encore c'est un petit problème parce que si les ministres délégués c'est le chef d'état qui prend la décision et peut-être le chef d'état le rend compte alors que si c'était ministre de la défense tout plein c'est lui qui prend la décision et peut-être avise le chef d'état et peut-être effectue donc je pense que là peut-être il y a un petit problème et ça peut être peut-être une source de frustration quand bien même comme on appelle en sourdine il y a d'autres raisons qui sont incoévoquées et donc l'achat de candidat Zanay ne nous a pas surpris on le connait lorsque ça ne va pas il n'hésite pas à claquer la porte non ça n'a surpris ça n'a surpris personne je pense d'ailleurs que ça a été sa décision regardez candidat Zanay depuis un an n'a pas parlé ce n'est pas son habitude les étudiants ont été barrés de faire des manifestations sur le campus ils ont supprimé les revendications de ces étudiants à Zanay il n'a pas parlé il y a image passée à Zanay il n'est pas là donc ce n'est pas son habitude peut-être qu'il est déçu maintenant par le président de la république actuelle il a vu que c'est peut-être le moment qu'il a choisi pour démissionner en tout cas c'est encore un moins pour ce président de la république qui est déjà décrié par la population dans sa généralité qui est décrié par la population et un de ses ministres un de ses proches quitte encore ce navire je crois que c'est mal parti encore pour le président de la république il doit encore se repositionner il doit encore se reposer plusieurs questions qu'est-ce qui ne va pas est-ce qu'il y a des conseils qui sont auprès de lui qui sont en train de lui donner des conseils qui ne va pas peut-être que bon quand on est là-dedans on ne sait pas mais il n'a qu'à faire un peu de marche arrière il revoit encore le système est-ce que tout va bien dans le pays et pourquoi si pourquoi ça est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps de s'approcher du président pour lui poser les interrogations dont on parle là il a eu le temps de lui en parler certainement parce que ça fait un an quand même oui je crois bien je crois bien parce que vous savez Patrice Talon et Candide Azanaï c'est des amis de très longue date c'est pas maintenant qu'il n'y aurait pas eu cette occasion d'aller voir le président de la république peut-être qu'il a tenté plusieurs fois et comme le président est président maintenant c'est plus l'ami d'alors donc c'est lui le président c'est le décideur peut-être que bon il n'a pas tenu compte peut-être il a banalisé certaines choses que Candide connaît certainement au sérieux voilà j'aimerais rebondir sur un panel je pense que la démission de Candide Azanaï pour moi n'est pas opportune parce que on ne peut pas venir nous vendre un président de la république on ne peut pas avoir milité pendant longtemps pour l'ascension d'un homme à la magistratie suprême et qu'après un an on quitte le navire parce que les visions ne sont pas en phase avec la nôtre je pense que c'est une renonciation c'est une fuite de responsabilité parce que quand on fait un choix on l'assume vous avez fait un choix de lier Patrice Salon comme président de la république je pense que si Candide Azanaï décide de quitter Patrice Salon parce que lui il en a marre alors que diront les milliers ou les millions de béninois qui ont suivi cette option et je pense qu'il est temps aujourd'hui c'est là où 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 je pense que la réforme du système partisan la réforme du système partisan doit être beaucoup plus renforcée parce qu'aujourd'hui on a cette facilité on n'a pas le mot démission c'est pas dans notre vocabulaire au Bénin donc c'est déjà bien qu'il y ait des personnes qui osent démissionner non c'est déjà bien j'aurais bien voulu voir le ministre d'Etat Abdelay Biotiané démissionner je peux je peux beaucoup plus je peux beaucoup plus accepter parce que il est de la coalition de l'artume mais quelqu'un qui a tout le temps chanté qui aurait incité Patrice Salon à l'élection de l'élection pour connaître ses raisons on n'étant pas sadomasochiste vous ne savez pas ce qu'il vivait là-bas on ne sait pas ce qu'il vit là-bas on ne sait pas ce qu'il vit mais je pense on ne peut pas tout de suite l'accuser je pense que la galère de Candide Azanaï est partie de Salon à commencer au soir du 6 avril 2016 et si cette galère a commencé au soir du 6 avril 2016 je pense que quand on veut faire un choix on en mesure les exigences et on en appréhende les difficultés est-ce que quand Candide Azanaï décidait de vouloir soutenir Partice Salon pour son élection est-ce qu'il en a mesuré les exigences est-ce qu'il en a appréhendé est-ce qu'il en a appréhendé les difficultés mais quand le peuple béninois a eu lieu Partice Salon à la Partice Salon le peuple béninois ceux qui ont eu lieu Partice Salon n'avaient pas prévu qu'il y aurait de casse qu'il y aurait de déguerpissement que la loi fondamentale serait modifiée en procédure d'urgence c'est-à-dire que pour cela aujourd'hui tout le peuple a eu lieu pour dire on débute Partice Salon de la présence il faut écouter ce n'est que des supputations parce que nous on ne savait pas ce qu'il vivait réellement là-bas on ne sait pas là on parle de la vision on parle des étudiants on ne sait pas mais moi j'aurais préparé même s'il voulait signifier son amertume il pourrait peut-être signifier son amertume tout en étant ministre d'Etat ou peut-être s'il a saisi le chef d'Etat il ne l'a pas dit il pourrait peut-être prendre le peuple a témoin et dire tout en étant ministre d'Etat et ministre de la Défense voilà ce que j'ai pensé et j'ai informé ok qu'il le fasse et qu'il soit avec ses fonctions et quand il a fait vous préférez qu'on le relève qu'il démissionne non il a du culot c'est pas du culot c'est pas du culot parce qu'il devait assumer ce choix parce que ça ne sert à rien ça veut dire vous imaginez que Boni Haï Boni Haï nous amène Lyonnais Insou nous vendent Lyonnais Insou et qu'un an après peut-être si Boni Haï était nommé dans le gouvernement de Lyonnais Insou Boni Haï et peut-être tous ceux qui ont qui quittent le navire mais c'est une supposition c'est une supposition qu'il quitte le navire de Insou pour dire que bon et comme ça Yoni va quitter aussi il peut évidemment c'est ça que je dis il faut qu'on renforce ce système partisan parce que ça ne sert à rien c'est vrai qu'on est dans un système démocratique où on est libre parce qu'il y a des gens qui démissionnent dans ce pays là parce qu'il peut se contenter de son salaire de ministre des avantages ministériels des belles voitures et se taire c'est ça que je vous disais tout à l'heure dans la forme mais au fond je suis contre parce que il y en a plein dans ce régime dans ce gouvernement qui vous dit que peut-être Joseph Fiffel ne s'indigne pas peut-être contre la procédure actuelle mais c'est pas pour une raison que désormais le ministre de la Justice vous a dit bon je démissionne qu'il y a des militants il a des militants il a des militants mais qui sont frustrés aujourd'hui quand vous entendez les sons de cloche des populations vous ne suivez pas ce qui se passe où est telle personne où sont ces personnes là il a écouté le cri de sa population de ses militants il a démissionné mais vous trouvez que c'est pas grave donc selon vous c'est la population qui l'a incité qui l'a amené à démissionner c'est possible c'est possible merci à vous c'était le débat sur ce matin nous allons suivre le candidat Zanahi qui laisse le ministre du président en talent qui va nous livrer pourquoi il a effectivement quitté ce bateau de talent on y reviendra dans nos prochaines éditions sur ce matin et dans nos journaux sur EUSAE TV on va passer à la page des sports avec Léon Gokodo et puis à l'effet boucari il est également là pour les prévisions astrologiques Léon Gokodo bonjour bonjour Nadej la page des sports c'est avec vous et oui la page des sports la première nouvelle c'est le match amical Chan qui a opposé hier l'Egypte face le Bénin face à l'Egypte c'était au Caire ça s'est soldé par un score de 2 buts à 0 après donc la défaite de la Légion étrangère c'est au tour des locaux de recevoir le petit claque battu 2 à 0 hier au Caire dans le cadre d'un match amical avant la première journée du match des éliminatoires pardon de la Chan Kenya 2018 c'est un match de préparation pour tester les automatismes mais le résultat est là ça ne ment pas puisque le match a démarré et très fort l'Egypte a très tôt pris les devants à la 15ème minute Steve Glodinon est parvenu même à détourner une frappe le but est finalement venu à la 36ème minute il faut dire que dans ce quart de temps le Bénin jouait dans un bloc vraiment bas et essayait de procéder uniquement par des contres donc but à la 36ème minute un but de Maraï Ambré aussi à la 9ème minute c'est-à-dire d'entrée de jeu une première occasion béhinoise d'Abdel-Abdel-Bouraïma un centre après un grand pont pour Sylvain Arancet qui dépose le ballon sur le poteau il faut dire que un coup franc de Bouraïma aussi en fin de première partie a été dégagé du point en deuxième période le second but est intervenu 10 minutes après le top un but de Mohamed aussi il faut rappeler un moment très important du match Steve Glodinon qui a arrêté un pénalty concédé par Maman Bayeret sinon le score aurait pu être corsé de 3 buts à 0 c'est l'essentiel de ce match de ce match Maman Seibou aussi a eu droit à son coup franc de 20 mètres un missile comme on lui connaît bien détourné en corner c'était vers la 87ème Waris Saboki qu'on connaît de très bons de la tête aussi a trouvé le poteau donc pas de chance pour le sélectionneur national Omar Tchumogo qui aligne la deuxième défaite d'affilée alors rappelons que le match à Benin Togo ce match de la première journée de la Chane Kenya 2018 des éliminatoires pardon est prévu pour le mois de juillet nous aurons peut-être le temps de nous conformer aux automatismes nous allons aussi rester en Afrique hier pour vous montrer quelques séquences du match Sénégal Côte d'Ivoire d'Ivoire de la Chane de la Chane C'est parti ! ... 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 et les USA. Avant de partir, nous allons vous permettre de suivre l'instant de Griezmann à quelques heures avant le match France-Espagne. On se quitte sur ces images. Bonjour Antoine. Bonjour. Si vous êtes là devant nous, c'est sans doute que vous avez des chances d'être capitaine demain soir face à l'Espagne. Je vous rappelle qu'on est un joueur clé de l'équipe, ce n'est pas forcément connoté capitaine. C'est pour ça que j'ai dit des chances. Si jamais vous avez le brassard demain, qu'est-ce que ça représentera pour vous ? D'abord, je ne sais même pas si je vais jouer. Donc de là, porter le brassard, on verra. Mais voilà, il y a du monde pour porter le brassard. Et voilà, comme je disais avant, on verra s'il joue. Ensuite, voilà. Après, le brassard capitaine, Hugo, le porte très bien. Je ne sais pas s'il va jouer demain. Donc voilà, on verra. Merci à vous, Leandro Kodo, pour toutes ces informations sportives. Nous allons à présent recevoir Anifat Boukhari pour les prévisions astrologiques. Anifat Boukhari, bonjour. Bonjour Nadel, bonjour à toutes et à tous. Bélier, vous aurez besoin de mettre en lumière certains points qui vous sembleront s'obscure. Taureau, que vous soyez un couple ou célibataire, le passé vous pollue l'esprit et le cœur. Gémeaux, cette journée sera hors du commun. Cancer, peur d'agir, c'est le problème auquel vous serez confronté aujourd'hui. Vierge, de nouvelles énergies se libèrent et vous permettront de mettre en place les transformations utiles. Balance, votre vision de l'amour est confuse. Ne croyez rien de ce que vous penserez. Scorpion, aujourd'hui, on ne vous aura pas si facilement. Capricorne, il vous sera difficile de vous mettre d'accord aujourd'hui. Verso, voici une journée qui s'annonce plutôt bien avec pas mal de belles choses. Et pour finir, poisson, aujourd'hui, il sera question de rompre vos habitudes de drague en allant chasser. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukhari, pour les prévisions astrologiques. On va se donner rendez-vous pour demain pour un autre numéro de Free Matin. Retenez que la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux hier. Candide Azamani, ministre de la Défense, a bel et bien démissionné du gouvernement du président Talon. Nous y reviendrons en tout temps de cette journée dans nos éditions sur EUSAE TV. Merci pour l'attention. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada